Dans cette vidéo, on va voir un autre exemple de l'utilisation du procédé de Grams-Schmidt. On va prendre V, un sous-espace de R4, et on va dire que V, c'est le vecte des vecteurs. On va avoir un premier vecteur qui va être le vecteur 0, 0, 1, 1. On est bien dans R4. On va avoir un deuxième vecteur 0, 1, 1, 0. Et un troisième vecteur qui va être 1, 1, 0, 0. Donc là, on a nos trois vecteurs. On a trois vecteurs de R4 qui forment bien une base de R4. Et du coup, maintenant, on va essayer d'obtenir, à partir de ces trois vecteurs, une base orthonormale de V. Donc, tout d'abord, on va nommer ces vecteurs. On va dire que ce vecteur-là, on va l'appeler V1. Ce vecteur-là, on va l'appeler V2. Et celui-là, on va l'appeler V3. La première idée, du coup, on va faire dans l'ordre. Dans le procédé de Grams-Schmidt, on commence par normaliser le premier vecteur. Donc pour ça, on va voir la longueur de V. La longueur de V1, pardon, de V1, c'est quoi ? C'est égal à la racine carrée de 0 au carré. Du coup, 0 plus 0 au carré, du coup, ça fait 0 plus 0, plus 1 au carré, ça fait 1, plus 1 au carré, ça fait 1. Du coup, ça fait la racine carrée de 2. Et du coup, je peux définir un premier vecteur U1 qui est, entre guillemets, la version normalisée de V1 et qui va être égal à quoi ? Qui va être égal à 1 sur la longueur de V1, du coup, 1 sur racine de 2 fois V1, du coup, fois le vecteur 0, 0, 1, 1. Donc ça, ça va être le premier vecteur de ma base orthonormale. Donc celui-là, très facile à obtenir. Et maintenant, on va passer au deuxième vecteur de cette base. Alors le deuxième vecteur, il va être égal à quoi ? Il va être égal à... Alors on va faire une étape, on va passer, on va définir le vecteur Y2. Je vais l'écris ici. On va définir le vecteur Y2 qui va être égal à quoi ? Qui va être égal à V2 moins la projection de mon vecteur V2 sur le sous-espace V1. Et le sous-espace V1, c'est quoi ? V1, c'est égal au vecteur de U1. Donc on définit comme ça, comme on l'avait fait dans les vidéos précédentes, un sous-espace V1. Et on dit que Y2, on veut qu'il soit perpendiculaire à... ou plutôt orthogonal à U1. Et du coup, on le définit comme V2 moins la projection sur le sous-espace généré par U1 de V2. Donc maintenant, on peut faire le calcul. Ça vaut quoi ? Ça vaut... Alors V2, il vaut 0, 1, 1, 0. Ça c'est V2, moins la projection de V2 sur V1, on l'a vu dans les vidéos précédentes. C'est défini par le produit scalaire de V2 par U1. Du coup, V2, c'est 0, 1, 1, 0. Scalaire U1, du coup, 1 sur racine de 2, fois 0, 0, 1, 1. Donc ça, c'est V2 scalaire U1, fois U1. Du coup, fois 1 sur racine de 2, fois 0, 0, 1, 1. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le calcul de Y2. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ici, je vais réécrire V2, du coup 0, 1, 1, 0. Moins, je vais sortir les 2, 1 sur racine de 2, du coup ça fait 1, 1, 1, 1. Fois le produit scalaire du vecteur 0, 1, 1, 0 par le vecteur 0, 0, 1, 1. Du coup, ça fait 0, 0, 0. Une fois 0, 0, 1, 1, 1, et 0 fois 1, 0. Du coup, ça fait 1. Donc, 1 demi fois 1 fois, il me reste le vecteur ici. Donc 0, 0, 1, 1. Et du coup, ça, ça me fait quoi ? Ça me fait, je vais réécrire, du coup, 0, 1, 1, 0. Moins, je vais faire rentrer le 1 demi dans le vecteur ici. Donc ça me fait 0, 0, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc, y2, il vaut quoi ? Il vaut 0, moins 0, 0. 1, moins 0, 1. 1, moins 1 demi, 1 demi. Et 0, moins 1 demi, moins 1 demi. Moins, 1, demi. Donc ça, c'est mon vecteur y2. Du coup, maintenant, il faut que je connaisse la norme ou la longueur de y2 pour pouvoir normaliser le deuxième vecteur. Du coup, j'ai que la longueur de y2, c'est quoi ? C'est la racine carré de 0 au carré, 0, plus 1 au carré, 1, plus 1 demi au carré, 1 quart, plus 1 quart. Du coup, ça fait racine de 6 carres, du coup, racine de 3 demi. Racine de 3 demi. Et du coup, si on veut obtenir maintenant le deuxième vecteur de la base, qu'on va appeler u2, on va avoir que, je vais l'écrire ici, on va avoir que u2, il va être égal à 1 sur la longueur de y2, du coup, racine de 2 tiers. Racine de 2 tiers. Fois y2. Donc, fois le vecteur 0, 1, 1 demi. Donc ça, c'est le deuxième vecteur de ma base orthonormale. Alors, juste pour faire un petit point rapide, on était parti de v qui est égal au vect de v1, v2 et v3. Et en fait, ça, c'est égal à quoi ? C'est égal au vect de u1, v2 et v3. Du coup, on est parti d'une base v1, v2, v3 où les vecteurs étaient pas normalisés et pas orthogonaux entre eux. Maintenant, on est arrivé à une base où on a deux vecteurs qui sont normalisés, u1 et u2. Ces deux vecteurs sont orthogonaux entre eux. Et maintenant, il reste à normaliser et à orthogonaliser le dernier vecteur. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et comment on va faire ? On va faire de la même façon que précédemment. On va prendre un vecteur y3. Et on va dire que y3, c'est quoi ? C'est v3 moins la projection sur un espace v2 que je vais définir du vecteur v3. Et v2, c'est quoi ? En fait, v2, on appelle v2 l'espace défini par le vecteur de u1 et u2. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est que y3 soit orthogonal à u1 et u2. Du coup, on peut le définir comme ça. Du coup, ça, ça vaut quoi ? Ça vaut v3 moins, je vais l'écrire d'abord comme ça, comme ça, ce sera plus facile. Moins v3 scalaire u1 fois u1 plus v3 scalaire u2 fois u2. Donc, ça, c'est la projection de v3 sur le sous-espace v2. Et maintenant, je peux l'écrire en termes de vecteur. Donc, mon vecteur v3, il vaut... C'est le vecteur 1, 1, 0, 0. Moins, du coup, alors, on va avoir v3 scalaire u1, c'est 1, 1, 0, 0. Scalaire u1, du coup, scalaire 1 sur racine de 2 fois le vecteur 0, 0, 1, 1. Fois le vecteur u1 qui vaut 1 sur racine de 2, 0, 0, 1, 1. Et du coup, on va distribuer le moins ici. Donc, ça va faire moins le produit scalaire de v3. Donc, 1, 1, 0, 0. Fois, du coup, u2 qui vaut racine de 2 tiers. Racine de 2 tiers. Fois le vecteur 0, 1, 1 demi, moins 1 demi. fois du coup le vecteur u2, racine de 2 tiers, fois ce même vecteur, 0, 1, 1 demi, moins 1 demi. Et du coup, qu'est-ce que ça vaut tout ça ? Alors, du coup on va réécrire v3, v3 c'est 1, 1, 0, 0, ensuite on a moins ce terme ici, et ce terme ici en fait il se simplifie parce qu'on va pouvoir sortir les 1 sur racine de 2, et ensuite on va avoir produit scalaire de ce vecteur là, 1, 1, 0, 0, par le vecteur 0, 0, 1, 1. En fait ça vaut quoi ? Ça vaut 1 fois 0, 0, plus 1 fois 0, 0, plus 0 fois 1, 0, plus 0 fois 1, 0. Du coup le produit scalaire il vaut 0, donc tout ce terme là vaut 0. Donc ça fait 1 moins 0, et il nous reste ce terme ici, qui vaut quoi ? Donc ça fait moins, et je vais sortir les 2 racines de 2 tiers, du coup ça fait moins 2 tiers, fois du coup le produit scalaire de ce vecteur là, par ce vecteur là. Du coup ça fait 1 fois 0, 0, 1 fois 1, 1, ça fait 0 plus 1, plus 0 fois 1, 0, plus 0 fois moins 1, 0, du coup 1, 0, plus 0. Donc ça fait 1 tout ça, et il nous reste le vecteur ici, donc 0, 1, 1, 1, 0, moins 1, 0, voilà. Alors ça, ça vaut quoi ? Ça vaut quoi ? Ça vaut du coup 1, 1, 0, 0, moins, et du coup je vais faire rentrer le 2 tiers, ça, ça vaut 1, 1, ça, ça vaut 1, je vais faire rentrer le 2 tiers dans le vecteur, donc ça fait 0, 0 fois 2 tiers, 0, 2 tiers fois 1, ça fait 2 tiers, 2 tiers fois 1 demi, ça fait 1 tiers, et 2 tiers fois moins 1 demi, ça fait moins 1 tiers, moins 1 tiers. Et du coup tout ça, ça fait quoi ? ça fait, alors, 1 moins 0, 1, 1 moins 2 tiers, 1 tiers, 0 moins 1 tiers, moins 1 tiers, et 0 moins moins 1 tiers, ça fait 1 tiers. Donc ça, c'est mon vecteur y2. Pardon, ici j'ai fait une erreur, 1 moins 2 tiers, ça fait, bien sûr, plus 1 tiers, ici c'est un plus. Donc c'est 1, 1 tiers, moins 1 tiers, plus 1 tiers. Alors maintenant, pour finir, il faut calculer, donc ça c'est, je vais écrire ici, ça c'est mon vecteur y3, c'est un vecteur qui est bien orthogonal à u1 et u2, mais c'est un vecteur qui n'est pas normalisé, du coup maintenant on va le normaliser, et en fait, pour le normaliser, il y a une chose qu'on peut faire pour se simplifier un peu la tâche, ici, ça c'est un peu embêtant de faire le calcul de la longueur, ici, mais on peut considérer le vecteur y3, qu'on va appeler prime, et en fait, on va multiplier juste y3 par 3. Et en fait, ça va être la même chose, qu'on normalise y3, ou qu'on normalise ensuite y3 prime, ça revient au même. du coup, ça va être 3, 1, moins 1, 1. Ça, c'est beaucoup plus facile de calculer la longueur de y3 prime. y3 prime, c'est quoi ? Ça va être racine de 3 au carré, du coup 9, plus 1, plus 1, plus 1, du coup, plus 1, plus 1, plus 1, du coup, ça fait racine de 12, et racine de 12, c'est 2 racines de 3. 2 racines de 3. Et du coup, mon vecteur u3, il vaut quoi ? C'est 1 sur la longueur de y3 prime, du coup, 1 sur 2 racines de 3, fois le vecteur 3, 1, moins 1, 1. Et du coup, ça, c'est le troisième vecteur de ma base. Et du coup, je peux dire que, pour finir, mon v, j'ai dit que c'était le vecte de u1, u2, v3, et v, c'est égal aussi au vecte de u1, u2, et u3. Ou maintenant, u1, u2 et u3 sont des vecteurs qui forment ensemble une base orthonormale. Donc, en fait, on a juste utilisé le procédé de Grams-Schmidt pour obtenir, encore une fois, une base orthonormale pour un espace V quelconque. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501